Regardez ça la rapidité, tac, 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 vous avez vu la rapidité de ouf ? Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentJUB, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Oh regardez ça les golas qui vient me rendre visite, comment vas-tu ? On se retrouve aujourd'hui les amis pour 5 nouveaux bugs dans Minecraft. Pour rappel ces bugs ont été trouvés sur le report officiel de Mojang, dont tous les bugs que je vais vous montrer sont des bugs officiellement répertoriés comme bugs. Même s'il y en a qui peuvent vous paraître bizarres parce que ça fait hyper longtemps que c'est comme ça, c'est vraiment des bugs, allez c'est parti, transition cochon. Alors on commence tout de suite les amis avec un premier petit bug qui correspond à une planche de bois qui est mal orientée par rapport aux autres. Alors pour cela, pour faire ce bug vous allez devoir faire cette commande, slash give votre pseudo, voilà, et ensuite un structure block, ça va marcher avec le structure block, s'il te plaît structure block, structure block, voilà, vous le posez. Ah mais je me suis donné le void et pas le block, je suis trop bête. Voilà, structure block, vous le posez, vous cliquez là, vous le mettez en mode load, et ensuite vous rentrez cette donnée. Vous cliquez sur load, voilà, voilà, là c'est chargé, parfait, on a la petite structure qui se trouve normalement dans Minecraft bien évidemment, mais là je l'ai fait charger pour que ça soit plus rapide. Et regardez le bug, regardez ça, à la base c'était fait pour que ça soit deux par deux, or là on a une barre de trois et ici une barre de un, ce qui est quand même archi moche, on va pas se mentir. Normalement ça devrait être, hop, dans ce sens là, orienté comme ça, et là ça fait un joli toit régulier, comme partout dans Minecraft, or là ce n'est pas le cas, on est sur une orientation dans ce sens, ce qui du coup fait un effet très bizarre de 2, 2, 3, 1, qui est vraiment moche. Et c'est un bug officiel, je le répète, c'est sur le site de Mojang, tout est normal. Alors la personne qui suggérait ce bug suggère que c'est probablement dû au fait que ici, regardez ça, on a déjà une orientation vers le nord et que du coup, lors de la génération du code, eh bien ça a généré plus de planches dans cette orientation que dans cette orientation. Mais pourtant, je pense que vous êtes d'accord avec moi pour dire que c'est quand même beaucoup plus joli, comme ça, bien symétrique, tout ce qui va bien, plutôt qu'un truc comme ça, un complètement bizarre en forme de L, pas du tout symétrique. Moi je suis un fan de la symétrie donc ça me plaît beaucoup et ça m'énerve ce bug comme ça. Transition cochon. Alors maintenant, un bug qui n'arrive pas toujours, pas toujours, donc peut-être que ça ne va pas se passer, mais bon, normalement ça devrait le faire, ça arrive quand même assez souvent, ça a été reporté pareil sur le site officiel de Mojang, il y a même un modérateur qui a commenté et qui a confirmé que le bug existait bien, donc là vraiment, les amis, n'insistez pas sur le fait que c'est pas forcément un bug. Un bug qui correspond au portail du nether, regardez ça normalement, lorsque vous lancez un portail du nether et que vous êtes censé rentrer dedans, vous apparaissez dans le nether, jusque là normal. Sauf qu'ensuite, lorsque vous faites demi-tour et que vous repassez par le portail, vous êtes censé repasser par ce portail. Or là, il y a un bug, on est en point 16.2, bien évidemment, je précise. Il y a un bug qui fait que, regardez ça, si je passe en game mode survie et que je passe le portail, voilà, je vais apparaître dans le nether, sauf que regardez ça, regardez ça, regardez ça, j'apparais dans le nether, jusque là tout va bien, je m'éloigne un petit peu, bah bah bah, je fais ma vie et là je retourne dans le portail du nether, est-ce que le bug va apparaître, est-ce qu'on va avoir le bug ? Attention, c'est Benz, et je suis dans le même portail, ah non, ça bug pas là. Je vais essayer quand même de faire le, je vais quand même essayer quand même de faire le bug. Oh, regardez ça ! Ouh, là j'ai pas du tout, je suis pas du tout apparu au même endroit. Eh, je suis apparu où ? Zut, j'aurais dû noter les coordonnées. Je suis apparu à un endroit complètement différent de là où j'avais mis, est-ce que ça serait pas ça ? Oh, il est là-bas, regardez ça, j'ai apparu beaucoup plus loin. Heureusement que je suis en créatif et du coup, je peux voir où j'ai apparu. Du coup, si je repasse le portail, ouais, je réapparais bien au même endroit. Si je repasse, est-ce que je vais apparaître dans l'autre ? Ah, la vache, ah, c'est vraiment bizarre comme bug. Mais en tout cas, voilà, faites très attention lorsque vous allez dans le nether, parce que vous avez vite fait de... What ? Oh, what ? Ah non, c'est bon, c'est le même portail, c'est juste, c'est dans l'autre sens. Vous avez vite fait d'apparaître dans un endroit différent. Transition cochon ! Alors maintenant, un bug qui va avec les arbalètes, regardez ça. Je prends une arbalète en main et regardez ça, c'est très bizarre. Je vais prendre également un item frame pour vous montrer le bug qui a deux bugs, il y a deux bugs différents. Regardez ça, là, j'ai une arbalète. Jusque là, normal. Regardez le look dans ma barre d'items. Il est comme ci, et lorsque je le drop, il est comme ça. C'est exactement la même chose jusque là, absolument aucun problème. Si je le mets dans un item frame, pareil, c'est exactement le même look, ce qui est normal. C'est normal quand même que cet item ait le même look que celui qu'il a dans ma barre d'inventaire. Jusque là, normal, rien de bien bizarre. Sauf que regardez ça, si je charge l'arbalète, hop, son look change dans mon inventaire. Vous avez vu, maintenant, elle est bien bandée avec la petite flèche posée dessus. Sauf que regardez ça, si je drop l'arbalète, eh bien, elle revient à son état initial. Et regardez ça, c'est très intéressant parce que regardez ça, si je prends des flèches, des flèches dans mon inventaire, je reprends par exemple quatre, et je passe ensuite en mode survie. Si je passe en mode survie et que je reprends mon arbalète, bam, j'ai une flèche. Regardez ça, je la tire, je repasse en mode normal, je la charge, pouf, je vais perdre une flèche. Sauf que si je la drop, je ne récupère pas la flèche et le look de l'arbalète reste normal. Alors que normalement, il devrait être au moins bandé. Puisque regardez ça, la texture de l'arbalète bandé existe bien. Puisque même dans mon inventaire, j'ai ce look qui est vraiment sympathique. Sauf que, et je le porte aussi comme ça, sauf que si je le drop par terre, il repasse en texture normale. Alors que normalement, il devrait être au moins bandé. Surtout qu'il y a bien une flèche dessus. Pareil avec l'item frame, il y a une flèche. Et regardez ça, il n'y a aucune différence. Sauf que dans cette arbalète, il n'y a rien. Et dans celle-ci, il y a une flèche qui est stockée. Donc, on ne peut pas le savoir. Et ça, ça peut être intéressant. Notamment, je ne veux pas vous donner d'idée. Ne le faites pas parce que ça serait très relou. Mais supposons que tu es dans une salle avec plein de boutons. Et il faut tirer sur un seul bouton. Enfin, non, non. Tu es avec un seul bouton à côté de la porte. Et tu mets des items frames partout sur les murs avec plein d'arbalètes. Et il y en a une seule qui est chargée. Là, pour le coup, ça peut être rigolo de bien embêter tout le monde pour chercher la bonne arbalète avec la flèche pour pouvoir tirer sur le bouton. Oh, tu l'as bien senti, celle-là. Transition cochon. Alors maintenant, un bug super stylé. Alors là, j'avais vraiment hâte de vous le montrer, celui-là. Parce que là, il est vraiment, vraiment badass. Regardez ça. Vous avez besoin pour cela de faire apparaître un cheval. Un cheval, pardon. Alors, ensuite, vous mettez une selle, ça d'eau. Vous devez l'adopter, bien évidemment. Et regardez ça. Alors, j'ai vraiment hâte de le tester. J'espère que ça marche vraiment souvent. Parce que là, clairement, c'est un bug. Vous allez voir, c'est trop, trop, trop stylé. Et pour le coup, c'est un bug 100% legit. Donc, si moi, je n'arrive pas à le faire dans le monde, ce n'est pas grave. Je n'aurai qu'à vous montrer la photo. Mais j'aimerais quand même le faire en vrai. Le faire en vrai, les amis. On va mettre aussi une armure, quand même, puisqu'on a un petit peu de respect. Armor, voilà. Tac, Andiams. Reviens ici. Oh, oh. Ah, il est là. J'ai cru qu'il avait disparu. Ok, tout va bien. Clac, clac. Voilà, je lui mets une armure. Il est super stylé. Et maintenant, regardez ça, les amis. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà, regardez ce qui se passe quand il saute. Hop, il se met comme ça. Jusque là, normal. Sauf que regardez, les amis, ce qu'il se passe. Si je fais, normalement, saut plus je descends en même temps. Attention. Hop. Et au moment où je vais lâcher. Hop. Regardez ça. Ah, il était bloqué. Il était bloqué en mode saut en étant par terre. Regardez ça, c'est trop chelou. Attention. 3, 2, 1. Hop. Regardez ça. Il continue de sauter alors qu'il est par terre. Alors que, normalement, regardez ça. Si je fais l'animation et que je lâche, hop, je saute. Alors que là, il reste bien cloué au sol. Regardez ça. Hop. Regardez ça, il reste cloué au sol. Transition cochon. Et pour finir, les amis, on va terminer avec les slimes. Mais ça marche également avec les magma blocs, les slimes géantes. Voilà, comme ça. Regardez ça. Je vais prendre un bouclier. Voilà, juste ici. Un bouclier qui est normalement censé me protéger. On est bien d'accord jusque là ? Tout va bien ? Ok, parfait. Sauf que, regardez ça. Si jamais je rentre à l'intérieur d'une slime géante, l'attaque est extrêmement rapide. Regardez ça, regardez ça. Regardez ça. Regardez mon bouclier qui se détruit en quelques secondes à peine. En quelques secondes à peine. Parce qu'il y a un espèce de bug. Enfin, c'est un bug, d'ailleurs, les amis, puisque c'est sur la base officielle. Que l'attaque des slimes est extrêmement rapide lorsque tu te rapproches du centre. Alors que là, en allemand, si je me mets comme ça en survie. Regardez ça, il va m'attaquer. Splooch. Splooch. Voilà. Vous voyez, ça me tape. 1, 2, 3. Jusque là, ça va. Sauf que si jamais j'utilise un bouclier et que je me mets à l'intérieur. Pour ne pas mourir. Là, je vais utiliser le bouclier. Je vais en mode survie. Je me protège. Regardez ça, la rapidité. Tac, 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 tac. Vous avez vu la rapidité de ouf ? Vous avez vu la rapidité de ouf ? C'est hyper dangereux. Transition cochon. Du coup, voilà les amis, c'est tout pour ces 5 bugs dans Minecraft. J'espère t'avoir appris des choses et que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu à cette vidéo. Et t'abonner à ma chaîne si je ne l'ai pas déjà fait. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Souriez, soyez heureux, la vie est belle. High five ! Sous-titrage ST' 501